All right, salut tout le monde, vraiment cool d'avoir autant de monde le matin. On avait présenté la première édition de la Pius, puis on avait vraiment aimé notre première expérience, puis je pense que c'est vraiment cool, autant de personnes passionnées, un samedi, plein de sessions d'école comme ça, chapeau à vous. Donc nous autres, on s'est fait demander environ il y a deux semaines, il manquait un conférencier, pour venir parler un petit peu d'entrepreneuriat, puis on a accepté, parce que si on peut donner la piqûre à des étudiants comme vous, nous, ça ne fait pas longtemps qu'on ait fini l'université. Puis, sans prétention, honnêtement, on commence notre parcours entrepreneurial, on a fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, fait des bons coups, puis je pense qu'on est capable de vous donner un petit peu de « good nuggets » qu'on a appris tout au long de notre processus, mais honnêtement, on est là pour la long run, puis on a encore beaucoup à apprendre. Donc, on va splitter la conférence en deux parties. Donc, première partie, Charles va vous faire un bref topo de notre historique, les différentes entreprises qu'on a démarrées, les projets, les apprentissages qu'on a fait tout au long de ce parcours-là. Puis, moi, par la suite, je vais parler un petit peu plus de développement produit dans notre projet actuel qui s'appelle Agendrix. C'est plus un petit peu des… je vais vraiment y aller par thématiques, je vais parler des différents sphères que tu as besoin de maîtriser pour lancer un produit quand tu veux te lancer en affaires. Donc, rapidement, on va se présenter. Charles Vallière, il est cofondateur, architecte en chef chez Agendrix. Donc, c'est vraiment notre lead developer pour le back-end, l'API, l'application web. Quand il y a quelque chose qui pète en prod, c'est souvent le gars qui check pour régler ça. Puis, quand il y a des lenteurs, c'est aussi lui qui, souvent, va aller creuser dans la base de données, puis dans tout le code. C'est aussi lui qui gère toutes les intégrations avec les partenaires, les intégrations de paie, système comptable dans notre logiciel. Puis, finalement, moi, cofondateur VP Développement de chez Agendrix, j'ai pas mal tout l'aspect mobile. On a des applications mobiles pour les employés. Puis aussi, j'ai aussi pas mal tout l'aspect design. On n'a pas de design à l'interne, mais j'ai quand même un peu plus réflexe, un peu plus réflexe pour ça. Donc, je m'occupe de cette partie-là. Puis, un petit peu plus du pont de la gestion avec l'équipe marketing, l'équipe des ventes, puis l'équipe de développement. Donc, je vais laisser la parole à Charles, qui va vous faire un bref topo de notre parcours entrepreneurial. Bonjour. Nous, on a gradué en 2014 en sciences. Puis, comme Mathieu l'a dit, c'est plus nos apprentissages. C'est pas vraiment un guide. Il n'y a pas de recette secrète. Il faut tout le temps essayer de faire des erreurs, puis recommencer. Nous, on a la conviction qu'avoir lu, avoir entendu des expériences, ça l'aide lorsqu'on fait une erreur. Il faut faire les erreurs pour apprendre, puis être meilleur. Mais avoir lu ou avoir entendu des choses, ça nous aide à se relever plus rapidement. Donc, c'est normal d'échouer puis de recommencer. Le premier projet que nous, on a lancé, ça s'appelait Azimut Job. À ce moment-là, on a lancé ça lorsqu'on était au cégep, en fin 2011. C'était inspiré d'un babillard d'emplois ciblés aux industries du web, du jeu vidéo, puis des applications mobiles. C'était inspiré d'un babillard américain qui s'appelait Authentic Jobs. De ce que nous, on voyait de l'extérieur, ça avait l'air de rouler seul. Il n'y avait pas l'air de faire grand-chose, puis ça fonctionnait. On s'est dit « Ah, ça pourrait être cool, on pourrait faire ça. » Erreur numéro un. Au Québec, il y avait quelques compétiteurs, mais on s'est dit qu'en se spécialisant dans une certaine niche, on allait pouvoir charger plus cher parce qu'on allait avoir du trafic spécialisé, comme Authentic Jobs faisait. Les compétiteurs, c'était « Job Boom », « Grenier aux emplois X », « Espresso Jobs ». Donc, on décide de partir ça, on est quatre. On fait ce qu'on appelle un MVP, un « Minimum Viable Product ». Donc, on lance ça en PHP, MySQL, avec un framework qui s'appelle Kohana. On met ça en ligne super rapidement, juste pour vous dire à quel point c'était petit. Les annonceurs, quand ils mettaient leurs annonces, s'il n'y avait pas de panneau d'administration, ils ne pouvaient pas voir les stats de combien il y a de personnes, ils ne pouvaient pas voir qui communiquait. En fait, il fallait qu'ils passent par courriel. Donc, c'était vraiment le plus simple possible. Puis, quand on a lancé ça, on a lancé une page Facebook, on a demandé à nos amis de venir liker notre page, qu'on avait eu comme plus que 100 likes en une soirée. Puis, pour nous, à ce moment-là, c'était vraiment un gros « I ». On sentait qu'on avait de quoi, mais tu sais, ce n'est pas grand-chose sans « Like », mais ça nous avait fait quelque chose. À ce moment-là, on ajoute les annonces nous-mêmes, parce qu'on n'a aucun réseau de contact avec les annonceurs. Donc, on va sur leur site, on leur demande « Est-ce qu'on peut voler les annonces de votre site et les ajouter sur notre bavillard ? » Eux, ils disent oui. Donc, on ajoute les annonces nous-mêmes pour faire comme s'il y avait déjà des annonceurs sur le site. Au fil du temps, on réussit à avoir quelques clients, par là, je veux dire un ou deux, qui reviennent quand même récurrents, parce que souvent, la fille aux ressources humaines, elle a un budget, il faut qu'elle utilise son budget pour avoir son budget. Ça fait qu'elle, elle venait poster les annonces sur notre site. Donc, après six ou huit mois, on a mis fin au projet. On se sentait mal pour le monde qui payait pour les annonces, parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de visite. On n'avait aucune expérience marketing. On ne savait pas comment aller chercher du trafic. On n'avait pas d'argent pour la publicité. Puis, on n'avait pas assez d'intérêt pour créer du contenu pour pouvoir ranker de manière naturelle sur Google. Donc, n'ayant pas de croissance, on a juste mis fin au projet. Au total, on a fait entre 1 000 et 2 000 $ avec ce projet-là. Ce n'est pas beaucoup. On s'est ramassé avec un chèque de 40 $ chaque à la fin. Mais on a appris beaucoup. C'est la chose importante. Ce qu'on a appris, c'est de choisir un domaine qui nous intéresse. Je pense que pour lancer une entreprise, on n'a pas besoin d'être expert dans un domaine nécessairement avant de commencer. Mais il faut avoir la passion et l'intérêt de devenir expert dans ce domaine-là. Puis, nous, on n'était pas expert, puis on n'avait pas l'intérêt de devenir expert en ressources humaines, ni en marketing full-blonde. Nous, on est des développeurs, puis on voulait développer une plateforme qui était utilisée. Deuxième apprentissage, l'œuf et la poule. On avait besoin d'aller chercher des annonceurs, puis on avait besoin de générer du trafic en même temps. Puis, je viens de dire qu'on n'a pas besoin d'être expert, mais lorsqu'on a deux choses comme ça qui sont super importantes, il faut en maîtriser une des deux. Nous, on ne maîtrisait aucune des deux. On n'avait pas de réseau, pas de trafic. C'était difficile. Ensuite, on a perdu beaucoup trop de temps sur une convention d'actionnaire. On se dit, on se lance en affaires. Qu'est-ce que le monde en a à faire? Ils font, ils régissent leurs affaires, leurs compagnies. Ils font une convention d'actionnaire. On avait essayé de faire ça maison. Vous ne faites jamais ça. Il n'y a personne d'entre nous qui est avocat. Donc, ça a été vraiment long d'apprendre le langage dont il faut que tu écrives la convention d'actionnaire, s'ostiner sur les points, sans que personne ne connaisse vraiment ça. Donc, ça a été long, laborieux, puis inutile. Surtout inutile. Donc, le conseil qu'on a par rapport à ça, c'est de ne pas se prendre la tête avec ça au début, mais c'est super important d'avoir une convention plus tard lorsqu'on a assez d'argent pour se payer un avocat pour la faire. Il ne faut pas la faire à l'interne. Garder le focus sur l'entreprise. Donc, notre deuxième projet qu'on a fait ensuite, ça s'appelait Le Gem. C'était un… Math et moi, on est dans mon appartement, puis on fait un peu… On parle de qu'est-ce qui n'a pas marché avec Azimut, puis qu'est-ce qu'on aimerait pour le futur. Puis aux États-Unis, il y a une compagnie qui s'appelait 37 Signals, à ce moment-là, qui ont créé Basecamp, puis le fondateur, c'est lui qui a créé Rails, pour ceux qui connaissent. Puis c'est vraiment un de nos idoles, puis de qui qu'on trouve inspirant. Puis eux, ils ont un logiciel dont les clients reviennent, ils s'inscrivent, puis à chaque mois, ils payent. Donc, un SaaS, qu'on appelle. Donc, Samuel, qui est un de nos partenaires, dans le Babillard d'emploi, lui, il gère des immeubles. Donc, on se dit, ah, on pourrait peut-être faire un logiciel de gestion d'immeubles. On appelle Sam, on lui dit, est-ce qu'il y a un besoin pour ça? Comment ça marche? Il dit, ouais, bien, c'est géré avec Excel. La plupart du monde, c'est des notes éparpillées, la communication est défaillante. On fait, bon, on pourrait faire ça. Let's go. Donc, on décide de lancer un logiciel de gestion immobilière pour les propriétaires modernes, puis nous, on voulait focusser sur la communication entre les travailleurs dans l'entreprise, donc les concierges, puis les propriétaires. Donc, on commence le développement. À ce moment-là, j'avais déjà fait un stage chez Ubisoft à Québec, puis on m'était rendu au stage 2 en coop, puis j'appelle mon coordonnateur de stage, je dis, est-ce que vous prenez un deuxième stagiaire? Je connais un deuxième stagiaire qui est quand même bon. Fait qu'on fait rentrer maths, on se prend un appartement à Québec, puis on fait notre stage, puis les soirs, on développe le produit. On décide d'utiliser Ruby on Rails, qui est un bon point parce qu'on l'utilise encore aujourd'hui, mais qui est aussi un des avantages quand tu essaies de lancer une entreprise puis tu ne connais pas la technologie, c'est qu'il faut que tu apprennes la technologie en même temps que lancer l'entreprise. Donc, tout est plus long, un petit peu moins de fonctionnalité parce que des fois, tu as des défis qui ne sont pas les défis entrepreneurials, mais des défis de comprendre on dit ce que tu essaies de faire. On réussit à aller chercher quelques clients, deux, trois clients, mais on décide de ne pas les faire payer parce qu'on se dit, s'ils ne payent pas, ils vont mieux nous dire ce qu'il faut qu'on fasse pour aller chercher des clients payants. Ensuite, on entend parler de l'accélérateur de création d'entreprises technologiques à Sherbrooke qui s'installe à ce moment-là. Nous, on est des grands fans de Y Combinator qui est le plus gros incubateur au monde à San Francisco, ceux qui ont aidé à partir à Airbnb et Dropbox. Puis, à ce moment-là, il y a Founder Fuel qui démarre aussi à Montréal pour ceux qui connaissent qui est comme un autre incubateur à la Y Combinator. Puis, on était super content de voir que peut-être ça s'en venait à Sherbrooke et on voulait faire partie de ça. Donc, on prend congé chez Ubisoft, on descend à Sherbrooke pendant notre stage, on présente à M. Roger Noël, président de l'Asset, il y avait Laurent Beaudoin, ancien président de Bombardier, puis il y avait d'autres personnes d'influence, donc on était super stressés. On a eu un succès. On a réussi à entrer dans l'Asset. On a eu un investissement de 20 000 $ qui nous permettait de continuer le développement. Mais surtout, nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'on avait des grosses attentes par rapport au mentorat que l'Asset allait nous offrir. Parce qu'on savait qu'on était capables de développer le logiciel, mais on n'avait aucune idée comment développer la business puis c'est ça qu'on avait le plus de besoins. Donc, on avait des grosses attentes par rapport à ça. Avec l'argent, on a réussi à aller voir le coordonnateur de stage puis aller voir les coordonnateurs au pavillon des sciences. Madame Chantal Proulx puis Gabrielle Girard nous ont vraiment supporté tout au long de la création de notre entreprise, que ce soit en nous aidant à faire le stage dans notre entreprise ou à faire les projets sur notre entreprise à l'université. Donc, on a fait le stage co-op dans notre entreprise. À ce moment-là, on se paye environ 7-8 $ de l'heure pour un maximum de 40 heures. Par comparaison, chez Ubisoft, on a été payé 18, donc c'était quand même une grosse drop pour payer l'appartement, l'épicerie et l'auto. On manque beaucoup de direction au niveau du développement par manque d'expérience. On se fait donner des listes d'épicerie par des clients, des clients qui nous disent non, t'as pas ça, ça, ça. Juste pour vous dire, on s'est lancé à la création d'un module de comptabilité. C'est non, les modules de comptabilité parce qu'il y avait quelque chose qu'on avait mal saisé, mais c'est que dans le domaine de l'immobilier, c'est soit t'es très gros ou t'es très petit. Soit t'as genre 4-5 portes ou soit t'en as 300. Au Québec, il y a beaucoup de petits et leur plus gros problème, c'est la comptabilité parce qu'eux, gérer ça avec Excel et avec des bouts de papier, ça ne leur dérange pas. Mais les gros, c'est eux qui ont besoin de la collaboration. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment bien vu au début. Donc, par rapport à ces listes d'épicerie-là, on essaie de faire ce qui est de mieux, mais on ne sait pas où on s'en va. On essaie de faire des cold calls, donc prendre le téléphone d'appeler du monde qui sont propriétaires immobiliers et leur dire « Hey, tu aurais-tu besoin d'un logiciel de gestion immobilière parce que nous, c'est ça qu'on fait? » C'est super difficile. Ça peut être amassé. Oui, ça peut être amassé. Puis, on n'a aucune stratégie d'acquisition claire en général. Ce qu'on apprend de ça, c'est long. Tout est long. L'acquisition de clients, c'est plus long qu'on pense. Le financement, c'est plus long qu'on pense. Le développement. En tant que programmeur ou développeur, on a tout le temps tendance à dire « Hey, ça, c'est pas long. Je suis capable de faire le gros du travail en pas beaucoup de temps. » Il y a une différence énorme entre faire le gros du travail et faire un produit léché que l'utilisateur est capable de comprendre et que l'interface est utilisable, facile. Donc, ça, c'est un des problèmes des devs. Sinon, l'asset, on avait beaucoup d'attentes. Vous vous rappelez, j'ai dit qu'on avait beaucoup d'attentes par rapport au mentorat. Mais eux aussi, en étant en démarrage, il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont entrées dans l'asset. Donc, eux aussi, ils ne savaient pas trop tirer de la tête. Donc, on a eu moins de mentorat ou presque pas qu'on s'attendait. Mais on a eu l'argent. Ça fait que c'est, au moins, on avait eu de l'argent. Ensuite, pas avoir peur de demander. Si on n'avait pas été voir Chantal au département des sciences, on n'aurait pas fait le stage en entreprise, on n'aurait pas eu des crédits par rapport aux cours qu'on a faits. Il y avait un cours option. C'était un cours d'entrepreneuriat. Il fallait faire un plan d'affaires. Donc, on l'a fait sur notre entreprise. On a pris le plan d'affaires qu'on avait déjà. On l'a modifié. On l'a amélioré avec le cours. On a eu les crédits. On a fait un cours de sécurité. On est allé voir le prof. On lui a demandé. On l'a fait sur notre entreprise. Donc, on ne peut pas avoir peur de demander. Le pire qui va arriver, c'est qu'on va se faire dire non. Puis, si, c'est tout. Ce n'est pas grave. L'autre erreur majeure, charger les clients. Le but, c'est de faire une business. Le but, c'est de vivre de sa business. Si on ne charge pas les clients, on ne fait pas ça. Puis, les clients, en général, même s'ils payent ou s'ils ne payent pas, ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Puis, surtout, s'ils payent, il y a un certain engagement à utiliser la plateforme, contrairement à si tu leur donnes gratuitement. Il suffit juste d'avoir une bonne communication avec les clients. Les appeler à toutes les semaines. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que tu as de besoin? Puis, c'est mieux de donner un rabais en disant, tu es dans mes premiers clients, je vais vous donner un rabais que de le donner. En fait, jamais donner. Si on crée de la valeur, on charge. Ça amène au point que créer une vraie valeur, c'est très difficile. Ça a été difficile par rapport à toutes les listes d'épicerie, par rapport à tout qu'est-ce que tout le monde avait de besoin. On s'est perdu un peu là-dedans puis on avait de la difficulté à s'aligner. Parce que Sam, qui était notre expert dans notre domaine, lui, il n'avait pas 300 portes. Lui, c'était plus un petit. Puis, pour faire de l'argent, il fallait plus aller vers les 300 portes puis c'est là qu'on s'est perdu un peu. Au total, tout au long, le logisheur, il est encore en place en ce moment puis on a encore un client qui l'utilise. À quelque part, on avait fait de quoi de bon. Sauf qu'au total, on a fait à peu près 10 000 avec ce logiciel-là puis on avait eu un investissement de 20 000 puis on a tout mis dans le logiciel. Ça a coûté 20 000 pour faire 10 000. Ça, ce n'est pas rentable. Non, ça n'est pas rentable. Matt et moi, on fait de la consultation depuis qu'on est jeunes. C'est comme ça qu'on a appris à programmer par nous-mêmes. Donc, on se dit qu'on va créer une agence de développement puis on va utiliser les profits qu'on fait, les revenus qu'on fait pour les investir dans le logiciel immobilier. Ça va nous permettre de nous bootstrapper nous-mêmes puis de grossir le logiciel comme ça. Donc, on décide de créer une agence de développement d'applications web et mobile ciblant les entreprises en démarrage qui ont eu du financement. Entreprises en démarrage parce que souvent, ces entreprises-là, elles n'ont pas de programmeurs, elles n'ont pas de développeurs puis nous, on savait qu'on était capable de vendre du neve à n'importe qui puis elles ont eu du financement et ça veut dire qu'elles ont eu de l'argent pour nous payer. Nos inspirations, encore une fois, 37 Signals aux États-Unis qu'eux, il y avait leur logiciel, Thoughtbot qui est une agence de consultation aux États-Unis puis Mirego. Lorsqu'on avait fait notre stage à Québec, on avait eu la chance d'un peu s'intégrer avec la communauté à Québec où il y avait des open code puis il y a eu un hack Québec. Ça nous a permis de parler avec Albert de chez Mirego puis on avait vraiment aimé leur vibe puis culture puis eux, c'est ça qu'ils font. C'est une agence de développement d'applications web, bien mobile, oui. Ça fait que notre but, c'était de répliquer ça à Sherbrooke, utiliser l'argent pour faire émo. Le GEM, l'agence, ça a été notre premier succès. On a décroché des contrats. En trois semaines, on avait un an de dev de bouquets. On a réussi à déménager dans des locaux. On a apporté nos clients principaux parce que vu que c'était des entreprises en démarrage, il n'y avait pas nécessairement de local, eux autres non plus. Ça fait qu'on les a apportés dans notre local. Ça a un avantage puis un désavantage. Un avantage de relation avec le client, ça a été super bien parce que le client, il est dans le même local que toi, c'est facile de se parler. Des avantages, tu travailles sur un autre client puis le client vient de parler. Donc, des fois, ça devenait difficile comment on charge aux clients ou ces trucs-là. On a engagé nos premiers employés. Nos premiers employés, ça a été, bien, notre premier employé, ça a été un ami avec qui on avait fait le cégep et l'université. Il est encore avec nous autres. Il est encore avec nous autres d'ailleurs aujourd'hui. Puis, il est un stagiaire du cégep puis un stagiaire de l'université. Quand je dis premier succès, c'est que c'est la première fois qu'on a fait un peu d'argent. On a fait à peu près un demi-million en revenus en une année et trois, quatre mois. Donc, on était fiers de ça. C'est pas ce que tu veux. Oui. Ce qu'on a appris, par contre, c'est que c'est difficile de faire deux choses en même temps. J'ai dit qu'on voulait utiliser cet argent-là pour l'investir dans le logiciel immobilier. et c'est jamais arrivé. Parce qu'on aimait l'agence puis le défi d'une agence, c'est de la gestion de pipeline. Donc, soit tu as trop de projets, soit tu n'en as pas assez. Puis, c'est ça qui était difficile. Surtout, quand tu es des employés, tu veux t'assurer de tout le temps avoir du travail pour eux autres. Ensuite, on a appris que se payer un salaire respectable, c'est super important. Au début, nos stagiaires, ils étaient payés 16, 18 $ de l'heure puis nous, on était payés 10 $ de l'heure. Puis, c'était nous qui faisaient que l'agence marchait, dans le fond. C'était 50 $ de plus. Les emplois étaient super importants sauf qu'on faisait des heures de fou pour un très petit pain. C'est ça. Puis, à un moment donné, Matt, il vient nous voir puis il dit ça n'a pas rapport qu'on fasse ça. Si on n'est pas capable de se payer un salaire décent, ce n'est pas une entreprise qui vaut la peine qu'on continue. Donc, on s'est augmenté un salaire qui avait de l'allure puis on est content de l'avoir fait puis on s'est arrangé pour que ça fonctionne puis ça a fonctionné. Une fois qu'on a eu notre fond de roulement, tout allait bien. Le but, c'était de jamais manquer une paie. On n'a jamais manqué une paie puis ça, c'est important. La conclusion de tout ça, c'est qu'on ne veut pas faire de la consultation en long terme. Nous, ce qui nous passionne, c'est développer du logiciel. Développer un logiciel, mais développer l'entreprise qui va avec le logiciel. Aller chercher des clients, comprendre c'est quoi le marketing, c'est quoi l'acquisition, c'est quoi le drip mailing, c'est quoi tout ça, ça nous intéressait. Mais là, on s'est retrouvés juste à faire le logiciel pour des clients externes puis on recommençait à chaque fois. Ce n'est pas ça qu'on voulait faire à long terme. Donc, il est arrivé à un point où on avait des décisions à prendre puis on a décidé de fusionner avec un de nos gros clients qui s'appelait Agendrix. Puis c'est ça que Mathieu va vous parler, c'est le développement de produits chez Agendrix, comment ça marche puis c'est quoi surtout les apprentissages qu'il y a par rapport à ça. Good. Donc, avant de commencer, dans le fond, Agendrix, c'est quoi? C'est un logiciel de gestion d'horaires puis de gestion de feuilles de temps. Notre mission, c'est vraiment de créer des environnements de travail plus agréables, productifs, donc autant pour les employés que pour les employeurs, faciliter vraiment leur gestion de temps à l'interne. Donc, quelques chiffres. Agendrix a été lancé il y a environ deux ans. Il y a une première version que nous, on était plus ou moins présents où la première personne qui a lancé le projet avait fait un genre de MVP, mais c'était comme aller un peu de tous les sens. Donc, il y a deux ans, on a fait un complete rewrite de la plateforme. Aujourd'hui, c'est une équipe de dix personnes, donc cinq développeurs, deux marketing produits, deux personnes aux ventes puis une personne au support à temps plein qui, tranquillement, s'en vient à faire des démos puis à s'impliquer dans les ventes aussi. En ce moment, c'est plus que 700 organisations payantes, donc pas toutes les... On en a beaucoup plus qui sont non payantes aussi, mais 700 qui payent puis qui l'utilisent à tous les jours. 75 % au Canada environ, notre user base, puis 25 % dans le reste du monde, principalement aux États-Unis puis en Europe. Puis c'est un petit peu plus que 20 000 utilisateurs actifs. Puis ce qui est cool avec Agendrix, c'est qu'on a vraiment un large éventail d'organisations. Donc, on a des restaurants, des bars, des commerces de détail, pharmacie. Notre plus gros client, c'est Canac en ce moment, où on a tous les Canac au Québec. Ça représente plus que 2 000 employés. Ça fait que c'était vraiment... On l'a signé cet été puis ça a été un gros blast de former toutes les personnes qui sont dans tous les Canacs, les gérants. Puis c'était vraiment à coup. Sinon, rapidement, stack technologique, on utilise Ruby on Rails parce que c'est ce qu'on maîtrisait bien. On l'avait appris avec le Gemimo. Puis honnêtement, on aime quand même ça comme framework. Donc, on l'utilise pour le back-end puis notre API. Postgres comme base de données. Honnêtement, Postgres, je ne vois pas pourquoi on utiliserait autre chose. Ça va tellement bien puis il y a tout ce qu'on a de besoin. C'est open source. C'est en constante évolution. Redis pour tous les background jobs puis il y a notre caching. AngularJS, notre front-end. Quand on a lancé ça, il n'y avait pas encore de React ou l'écosystème de front-end JavaScript encore un petit peu moins évolué. Mais on aime quand même ça. Puis nos applications natives, Swift, Java. On a vraiment été chanceux. Swift a été lancé quelque chose comme 2-3 mois avant qu'on démarre le développement de l'application iOS. Donc moi, je connaissais bien Objective-C, mais j'ai comme sorti un peu de mes pantoufles. Je savais qu'Apple allait vouloir investir dans ce langage-là dans le futur. Puis honnêtement, aucun regret, Swift, c'est de la bombe. Puis j'ai mis aussi la liste complète de notre stack technologique sur stackshare.io. C'est un site où les entreprises sont invitées à mettre toutes leurs technologies. Donc vous pouvez aller voir ça si vous êtes curieux. Donc ma présentation, ça va être un genre de gros blast d'informations dans différents volets de notre entreprise. Donc c'est vraiment pour un petit peu vous ouvrir l'esprit sur c'est quoi qu'il faut maîtriser quand on lance un projet. Donc je vais parler de développement web, mobile, d'architecture serveur, marketing, gestion de projet, support client. Donc si vous avez des questions, ça va rouler assez vite. Notez-les, puis à la fin, on va passer. Ça va bien aller. Donc développement web, c'est le premier projet qu'on a commencé chez Agendrix. C'est vraiment notre core, on l'a fait responsive. Comme ça, on a pu réussir à faire un bout avec juste l'application web pour ensuite développer les applications natives. Donc on ne s'est pas trop toutes lancées à développer tout en parallèle. Ça nous a permis de faire quelque chose comme du monde. Donc on a commencé avec ça. Puis le premier apprentissage ou le premier truc que je peux vous donner, c'est écrire des tests. C'est quand même très important. On l'apprend vite quand on fait un projet ou qu'on fait plusieurs versions. on bouge rapidement. Là, tu pousses une nouvelle version en ligne puis cinq minutes après, ça plante puis tu étais sûr que ça n'allait pas planter. Donc là, tu fais comme « Ah fuck, ça vient de planter. » Puis là, la stratégie pour ça, honnêtement, c'est d'écrire un test à chaque fois qu'il y a un bug. Puis c'est essayer d'écrire le plus de tests possible. Nous, on est dans la communauté Ruby donc les tests sont vraiment mis de l'avant. Ce n'est pas un langage typé. Déjà là, ça a tout le temps un petit peu plus de chances d'oublier quelque chose. On essaie vraiment de décrire des tests pour tous les scénarios qui sont vraiment importants pour notre app. Puis là, on a une règle que du moment qu'on règle un bug, on écrit un test pour ne pas que ce bug-là se reproduise. Puis depuis qu'on a fait ça, ça va vraiment mieux. On a rend des tests d'intégration puis des tests fonctionnels. Ça fait qu'au niveau de nos contrôleurs, de nos modèles, de nos opérations, on a vraiment un large éventail de tests mais il en manque toujours. Pro-tip, un logiciel qu'on utilise s'appelle CircleCI. C'est un truc qui roule tes tests automatiquement quand tu pushes ton code sur GitHub. C'est vraiment un outil qui est génial quand tu veux t'assurer que tes tests passent tout le temps avant de déployer. Tu peux aussi le configurer pour qu'il déploie ton application une fois que les tests y passent. Donc, quand tu as assez une grosse suite de tests, tu peux même faire du déploiement en continu avec ça. Donc, c'est vraiment un logiciel qu'on apprécie chez Agendrix. Deuxième apprentissage, utiliser une stratégie de déploiement efficace. Si vous êtes familier à comme drag and drop des fichiers sur FTP, ne faites pas ça avec votre application. C'est vraiment pas recommandé. Vous devez vraiment avoir un processus qui est automatisé puis que vous allez pouvoir faire une ligne de commande puis la même routine va démarrer. Donc, nous, le logiciel qu'on utilise pour ça, c'est Capistrano. Donc, c'est un logiciel qui est développé en Ruby mais que vous pouvez utiliser pour peu importe le langage que vous utilisez. Donc, nous, essentiellement, on tape quatre productions déploy dans notre terminale puis ça déploie toute l'application. Donc, c'est à partir du Git. Ça va faire un clone sur le serveur puis ça va tout faire une routine de tâches qu'on a définie. Donc, ça va envoyer une notification Slack à toute l'équipe comme quoi qu'on pousse une nouvelle version. Ça va redémarrer les processus Puma, Sidekick, c'est nos serveurs. Donc, ça va vraiment faire tous les états qui sont essentiels pour que notre app soit déployée correctement en production. Donc, ça va vraiment bien. Monitorer les erreurs et les performances en production. Ça, c'est quand Charles doit aller voir un peu c'est quoi qu'il vient de péter. Il a besoin de savoir c'est quoi l'exception qui s'est passée. Donc, sinon, c'est une belle boîte noire que vous n'avez aucune idée sur comment déboguer. Donc, ça vous prend un logiciel. Nous, on utilise AppSignal. Il y a aussi New Relic. Il y a aussi Sentry. En tout cas, il y a plusieurs compétiteurs. Puis, ça ne coûte pas grand-chose. Souvent, c'est gratuit même pour des projets open source ou des plus petits projets. C'est très peu coûteux. Vous pouvez configurer des notifications. Ça va tout vous donner l'information essentielle. Puis, nous, on a configuré les utilisateurs. Quand ils ont l'exception, on sait c'est qui. Si c'est vraiment important, on peut le contacter directement par notre chat pour lui dire qu'on est en train de régler le problème. Utiliser les variables d'environnement pour les secrets. Donc, si dans votre projet, vous avez l'habitude de mettre les clés d'API directement dans le code, ne faites pas ça. Mettez-les dans des fichiers comme AppS en variables d'environnement puis ça va être beaucoup plus facile quand vous allez avoir un environnement de staging, un environnement de test, un environnement de production. Vous allez pouvoir définir différents fichiers pour chaque environnement. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est un truc qui s'appelle .env. Puis, .env, il l'a dans Java, il l'a dans JavaScript puis il l'a dans tous les langages possibles ou presque. Puis, essentiellement, c'est un petit logiciel qui permet de créer plusieurs fichiers d'environnement pour tes variables puis il va charger la bonne selon la plateforme que tu utilises. Donc, quand on a ces fichiers-là, le but, c'est de ne pas les mettre sur Git parce que tu veux que tes secrets ne soient pas sur ton répertoire Git d'un coup que GitHub, par exemple, nous, dans notre cas, il se fait OK ou bien si le projet va public, bien, tous tes passwords sont là en plus d'avoir ton code public. Donc, c'est vraiment pas génial. Sauf que ça donne lieu à un problème, c'est que quand vient le temps de se partager les secrets, bien, des fois, tu oublies de donner la nouvelle version à quelqu'un qui vient de déployer. Par exemple, moi, j'ajoute une clé USB, une clé API pour dire que pour notre envoi de courriel puis Charles, il déploie l'app, il ne l'a pas, les courriels ne fonctionnent pas en production. Donc, la solution qu'on a trouvée s'appelle GitCrypt. C'est Sean de Classcraft qui nous en avait parlé. Essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça va encrypter des fichiers sur Git puis tu as juste à partager une clé d'encryption avec ton équipe de développement. Quand tu pushes et tu poules, il y a une encryption et une décryption qui se fait. Donc, ça permet de synchroniser tous nos secrets de manière encryptée dans notre répertoire Git qui sont tenus à jour puis on a juste installé chacun notre clé d'encryption sur nos machines. Donc, avec ce combo-là, honnêtement, ça va super bien. Finalement, pour le dernier petit truc pour le volet de développement web, séparer l'app et le site promotionnel. Ça peut paraître niaiseux sauf que nous, quand on a commencé notre app, on a tous fait une application Rails autant pour le site marketing que pour notre application. Honnêtement, c'était le fun parce que ça a été vite. On n'avait pas besoin de repartir à un autre projet. Sauf que quand il y avait des typos, ou des typos dans le site marketing où l'équipe voulait mettre à jour du texte, il fallait tout le temps déployer l'application. Donc, vraiment pas pratique. Puis là, tout simplement, ce qu'on a fait, on a complètement arraché le site marketing, on a fait un WordPress, on a rendu l'équipe marketing vraiment autonome. Puis depuis ce temps-là, ça va super bien. Ça fait que c'est une bonne mesure à prendre dès le départ. Développement mobile. Donc, chez Agendrix, on a des applications natives, iOS, Android, comme j'ai dit. C'est pour employer seulement parce qu'on est une petite équipe. Puis déjà là, il faut développer deux plateformes, c'est un petit peu plus long. Mais honnêtement, plus de 90 % des employés utilisent notre app. Donc, ils passent par le mobile, ils ne passent pas par l'application web. Le taux de satisfaction est énorme parce que justement, ils aiment l'expérience. Ce qui m'amène un peu à parler d'applications natives versus hybrides. Donc, nous, on n'a aucun regret d'avoir pris le chemin des applications natives. C'est plus long. Ça prend souvent deux développeurs qui maîtrisent chacune plateforme. Mais honnêtement, les attentes aujourd'hui des utilisateurs quand ils utilisent du software comme Facebook, Instagram, Shopify, les attentes sont tellement élevées sur la qualité des logiciels produits que quand tu leur fournis un genre d'application boboche faite en fond de gap, tout croche, honnêtement, ils ne l'utilisent pas l'application. Donc, ça, nous, on avait travaillé avec le gem dans le temps avec des projets en fond de gap. Puis, c'est cool, au début, tu développes rapidement, mais à un moment donné, tu atteins un certain point où ça te ralentit parce que justement, tu pung des bugs obscurs. Puis, nous, dans le temps, on n'avait pas React Native. Donc, je sais qu'il y a un bon buzz autour de ça. Puis, ça a l'air quand même très bien comme plateforme, mais moi, je ne l'ai pas essayé personnellement. Donc, je ne peux pas parler vraiment si c'est des pros and cons versus l'autre. Mais je sais qu'on n'a aucun regret d'avoir développé Native. On a juste réduit le scope un petit peu plus. Donc, on n'a pas fait d'application de gestion pour les employeurs encore. Puis, on craft vraiment des belles expériences pour les principaux intéressés, les employés. Autre conseil, lire le Human Interface Guidelines pour chaque plateforme. Souvent, les développeurs, on n'a pas l'œil artistique vraiment ou l'œil pourra bien designer. Honnêtement, en mobile, si vous respectez moindrement juste ce que Apple puis Google vous donne comme Guidelines pour utiliser les bons contrôles aux bons endroits, votre application va déjà être meilleure que 75-80% des applications qui sont ces stores. Donc, nous, c'est essentiellement ce qu'on a fait. Ça, c'est des captures de notre application. Donc, il y a iOS à gauche, Android à droite. C'est très simple. En même temps, c'est épuré puis on emprunt des concepts du Material Design de Google aussi sur iOS un peu. Mais chaque plateforme a leur particularité. Donc, la table barre est à gauche en bas sur iOS puis la table barre et son Android est en haut. Donc, on ne s'est pas cassé le basic. On n'a pas essayé d'être trop flyé dans le choix de nos trucs UI. Puis le monde se retrouve assez facilement. Ça, je l'ai appris avec le développement en Swift, pas exagéré dans l'utilisation des librairies externes. Donc, quand je suis parti de l'application, je me suis excité pas mal puis j'ai commencé à charger plein de librairies pour, mettons, pimper les alerts ou avoir des espèces de trucs qui sortent de l'ordinaire qui sont beaux visuellement, mais que ton alert, il ne fonctionne pas bien sur l'iPad parce que c'est comme une réimplémentation complète faite par quelqu'un. Puis, à chaque migration de Swift, donc de Swift 1 à Swift 2 à Swift 3 à Swift 4, le langage a vraiment évolué. Donc, à toutes les fois, tout brisait. Là, il fallait tout réparer. Puis, quand tu as plein de librairies comme ça, il faut que tu te fies que chaque personne qui développe la librairie, il va mettre à jour son code. Puis, la réalité du open source, s'il y a juste une personne qui développe sur ce projet-là puis est partie en Thaïlande pendant trois mois, bien, tu es un peu faite. Puis là, tu es pogné à utiliser des forks de personnes que tu ne connais pas trop que tu ne sais pas s'ils vont supprimer à un moment donné. Donc, honnêtement, à toutes les fois qu'on migrait de Swift, de version Swift, je me retrouvais à enlever 3-4 librairies. Puis là, rendu à Swift 4, je suis rendu vraiment avec un corps de librairie que je ne peux plus vraiment enlever parce que c'est des librairies de network ou du mapping d'objets. Mais, je suis rendu à une place où j'ai vraiment comme un corps que quand je vais évoluer, quand je vais updater une autre version de Swift ou quand que, ça va juste être plus facile parce que c'est des librairies qui sont vraiment utilisées par la communauté. Sauver du temps avec Fastlane. Donc, déployer une app iOS à Android, c'est quand même, c'est fastidieux. Il faut tout le temps, il faut builder un archive. En tout cas, moi, je parle pour iOS parce que je suis développeur à iOS plus qu'Android. Mais, il faut tout le temps à builder un archive, il faut updater les screenshots, il faut gérer les certificats, les profils de Provisioning Profiles. Donc, c'est assez fastidieux. Donc, Fastlane, ce que ça fait, essentiellement, ça automatise toutes tes tâches répétitives via le command line. Donc, ça peut prendre, tu peux automatiser ta capture d'écran, automatiser ta gestion des certificats, ton déploiement. C'est vraiment génial comme logiciel. Ça marche pour iOS et pour Android. Puis, moi, je vous suggère quand même de faire les étapes fastidieuses une ou deux fois pour que vous compreniez vraiment le processus qui est mis en place par défaut par chaque plateforme. Mais une fois que vous allez être écoeuré, essayez Fastlane, ça va vraiment bien. Gérer les exceptions avec Fabric. Donc, je vous ai présenté tantôt AppSignal. Fabric, c'est l'équivalent un petit peu sur mobile. C'est un must. à mon avis, vous pouvez aussi avoir les stats. Si vous lancez une nouvelle version, combien de personnes utilisent la nouvelle version versus l'ancienne. C'est gratuit. C'était à Twitter, ça a été vendu à Google. Puis honnêtement, ça va vraiment bien pour réussir à avoir toutes les informations sur les erreurs qui se sont produites. Donc, ça, c'est une capture d'écran qui montre un bug que je n'ai toujours pas trouvé. OK. Serveur architecture, évidemment, si on veut un logiciel cloud, ça prend des serveurs. serveur, je m'occupe de ça chez Agendrix, mais je n'entends pas faire ça vitem etternam parce que c'est quand même une grosse job, mais à date, ça va relativement bien. Donc, premier conseil, garder ça simple au départ et évoluer morceau par morceau. Donc, trop souvent, surtout dans cette industrie-là, il y a beaucoup de choses qui sortent, Docker, Google vont sortir des clouds vraiment distribués. C'est vraiment bien. C'est des super belles technologies sauf que ça vient vite à une distraction quand tu veux juste « get it done », si on veut. donc ça t'enlève le focus sur ton produit. Nous, essentiellement, pendant un an, on a roulé à deux serveurs. Donc, un serveur de production qui était maxé puis un serveur de staging. Donc, ça nous permettait de faire la job puis on avait relativement pas le client qui était dans la plateforme puis la vitesse était bien. Puis, morceau par morceau, on a commencé une architecture un petit peu plus distribuée. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran ou c'est trop fort. C'est pas vrai? En tout cas, bref, la première étape qu'on a faite, c'est qu'on a sorti le serveur de base de données sur sa propre machine. Ça, ça a été rapidement un « must » parce que, par exemple, Postgres, tu peux tweaker ton environnement Linux pour le rendre plus optimal. Donc, si tu roules avec ton app puis ton serveur sur la même machine, bien, c'est sûr qu'en tweaking ton environnement Linux, bien, tu nuis à tes performances d'applications. ça a été le premier stock qu'on a pris. Après ça, on a distribué notre application sur plusieurs machines avec un load balancer. Ça, ça nous permettait une plus grande flexibilité quand on avait des maintenance à faire sur des serveurs d'applications précis. Donc, ça, ça a aidé aussi pour la performance. À un moment donné, c'est un « round robin » qui envoie sur les différentes machines. Après ça, on a continué à y aller morceau par morceau. Nos workers servers, on les a sortis sur leur propre machine. on a mis « redis » sur sa propre machine puis « master slave setup » avec les bases de données pour avoir que si jamais on a travaillé sur le « master », bien, on peut mettre le « slave » en activation pour qu'il devienne « master » puis continuer à être « up and running ». Donc, ça, ça s'est tout fait morceau par morceau. On n'a pas « over-engineer » ça au début. Puis honnêtement, si c'est à refaire, je le referais comme ça parce qu'on a vraiment focusé sur bâtir la valeur avec le logiciel. Utilisant un outil de gestion de configuration, ça, on n'en parle pas assez à l'école, je trouve. Après ça, on ne parle pas assez de serveurs à l'école, mais ça, c'est un autre dossier. Chef, Ansible, Puppet, si vous ne connaissez pas ça, allez lire là-dessus, c'est vraiment des outils géniales. Essentiellement, ça vous évite de toujours avoir à taper les mêmes lignes de commande pour installer des logiciels sur vos serveurs. Donc, vous pouvez comme vous créer des scripts parce que vous allez rouler le script puis ça va tout faire votre installation d'outils sur vos machines. Ça permet premièrement d'éviter les oublis puis ça vous rend un peu plus autonome par rapport à votre fournisseur d'hébergement. Donc, si vous utilisez des outils d'image ou de formation avec, mettons, Amazon AWS, vous venez un peu un peu dépendant de votre fournisseur de serveur. En ayant ça dans un outil de gestion de configuration, si vous voulez changer d'hébergeur parce que vous n'êtes pas satisfait, c'est beaucoup plus facile parce que vous pouvez rouler vos scripts, partir des nouvelles machines, faire des images pour déployer des machines rapidement, mais vous pouvez tout le temps les tenir à jour avec ces outils-là. Donc, nous, on utilise Chef parce que c'est en rubis. Ça va super bien. Donc, c'est un must à mon avis. mettre en place un système d'alerte. Dans le fond, ça, c'est arrivé. Une fois, je me suis réveillé le matin et j'avais environ 25 emails comme quoi clap était down. C'était juste tous mes trucs de notification qui m'avaient envoyé des courriels. J'en avais configuré des SMS, mais honnêtement, un SMS mouche d'ordure, c'est sûr que ça ne me réveille pas. Ça, ça arrive une fois où tu te réveilles en bobette et là, il faut que je réglage. Quand ça, c'est arrivé, la deuxième étape, j'ai fait, j'ai dit, bon, ça prend quelque chose. C'est quelque chose-là, c'est Opsgeny qu'on a intégré. C'est un peu l'équivalent de PagerDuty pour ceux qui connaissent. Essentiellement, c'est un outil que vous allez tous envoyer vos systèmes de notification à cet outil-là. Puis dans Opsgeny, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'une semaine, une semaine, Charlie on-call, une semaine, c'est moi qui on-call, puis tu peux le configurer. Puis chacun peut se définir des routines. Donc, premier deux minutes, envoie-moi un courriel. Après trois minutes, envoie-moi un SMS. Puis si j'acknowledge le truc, appelle-moi. Puis là, sur mon téléphone, j'ai white-listé le numéro pour qu'il sonne tout le temps, même s'il est sur mute, même si je dors la nuit en deux notes disturbed sur mon téléphone. Donc, il est vraiment mis en priorité. Donc, à cette heure, si j'ai des erreurs importantes, donc tu peux mettre une importance à tes erreurs aussi qui sont dans le système, ça me réveille et je peux régler le problème. Donc, c'est peut-être pas essentiel au début, mais quand vous allez vous réveiller en bobette une fois, vous allez le faire. Ça, je peux vous le garantir. Gestion de projet, évidemment, on ne fait pas juste programmer. Donc, c'est important de mettre en place certains processus pour gérer des tâches puis l'équipe. Donc, mettre en place des outils et processus simples d'utilisation, c'est important parce que si vous mettez quelque chose de trop complexe, ça ne va juste pas être utilisé tant au niveau de vos équipes de vente ou vos équipes de développement. Donc, nous, depuis deux ans, on roule avec ces outils-là. c'est une suite d'outils assez classiques en start-up, donc très lourd, notre gestion de projet se fait encore avec ça pour toutes les tâches. Je pense qu'on va pouvoir faire un petit bout là-dessus, éventuellement, je pense qu'on va peut-être aller vers Jira, mais on essaie de repousser ce projet-là le plus loin possible parce que c'est beaucoup plus complexe, mais à date, ça marche super bien pour la gestion des tâches. G Suite pour les courriels, Slack, c'est vraiment notre outil de communication à l'interne, GitHub pour les codes de review puis héberger notre code guide. Puis TeamGAN pour, c'est un Gant Chart pour qu'on puisse gérer les livrables par rapport à l'équipe de développement moi et Charles. Puis ça, c'est un exemple des boards qu'on utilise sur Trello. Essentiellement, le processus qu'on a plus fine-tuné, ça a été quand les ventes se font pitcher des feature requests des clients ou des clients potentiels, que ça ne soit pas l'espèce de far west que tous les développeurs se font pitcher ça puis là, on est comme, ben non, je ne ferais pas vraiment ça. Donc, on a mis un processus où les vendeurs vont vraiment mettre des feature requests dans un board qui s'appelle un inbox. Puis nous, toutes les semaines, on fait un meeting où est-ce qu'on passe l'inbox. Est-ce qu'on passe carte par carte et on dit, bon, si on le retient-tu, on l'envoie-tu dans le backlog, on l'envoie-tu dans le planning? Planning, si on l'envoie là-dedans, ça va être fait relativement dans le même mois. Donc, on fait tout le tri à ce niveau-là puis après ça, on laisse tout le temps un genre de commentaire sur la carte pour que le gars au ventre, puisse savoir un petit peu c'est pourquoi on ne l'a pas retenu ou pourquoi on l'a retenu. Donc, depuis qu'on a fait ça, c'est beaucoup plus streamliné puis ça évite de partir des arguments avec les vendeurs à toutes les fois qu'eux autres se font juste tout le temps appuyer des feature requests. Rapidement, définir un processus guide pour l'équipe de développement. Peu importe c'est quoi, faites juste en définir un comme ça, quand vous allez intégrer un nouvel employé dans votre équipe, ça va être clair. Nous, on utilise un processus un peu par feature branch qu'on appelle. Donc, à toutes les features qu'on fait, on fait une nouvelle branche puis quand la feature est prête, il y a une pull request qui est faite sur GitHub pour la merger dans Develop, ce qui est une autre branche qui, elle, est tout le temps synchronisée avec notre staging. Puis quand le staging est stable puis on a fait une phase de QA, on merge dans Master puis Master est déployé en production. Puis production, quand on fait des hotfix, si jamais il y a des bugs, on fait sur Master puis c'est tout le temps Master qui signe avec production. Puis on la resigne en Develop de temps à autre. Donc, peu importe c'est lequel, faites juste en définir un pour votre équipe. Ça va éviter bien des casse-têtes. Documenter le plus possible pour éviter le boss factor. Donc, boss factor, c'est quoi? C'est si Charles, il se fait frapper par un boss, est-ce que je suis dans le marbre? Puis, oui, je suis encore dans le marbre parce qu'on n'a pas encore assez de documenter. Mais on essaie d'en le faire le plus possible. Surtout en Startup, vous allez vous retrouver où vous allez vraiment vous créer un des mini-silos en quelque sorte. Charles va régler gros des bugs en production que moi, ça va me prendre le double du temps. Ça fait que c'est un peu un no-brainer de dire « Charles, peux-tu checker ça? » Sauf rapidement, si je n'en fais pas un peu, quand Charles va en vacances à Prague deux semaines, je suis dans le marbre. Ça fait que c'est bon de documenter le plus possible pour éviter ce genre de situation-là. Donc, un exemple que je peux vous donner, c'est les runbooks de GitLab. Donc, GitLab, c'est une compagnie qui l'ont échappé un peu parce qu'ils ont perdu comme 4 ou 5 heures de données à un moment donné à cause que leur stratégie de backup n'était pas efficace. Donc, depuis ce temps-là, ils ont vraiment comme gros documenté des processus pour les ingénieurs qui sont on-call, si on veut. Donc, nous, on a fait la même structure en privé, c'est des runbooks, essentiellement, c'est des fichiers markdown sur notre GitHub qu'on fait une procédure 1, 2, 3, 4, 5, vraiment simple, streamliné. Puis, on essaie d'en écrire à toutes les fois qu'on se rend compte que ça, c'est un peu trop une black box dans ma tête, il faudrait que je sorte ça. Donc, c'est ça, c'est une méthodologie que nous, on a trouvée. All right, marketing, publicité, souvent au développement, on est moins familier avec cet aspect-là. Donc, je vais vous donner une couple de trucs que nous, on a développé et qu'on a appris dans ça. Facebook Ads, Google AdWords, c'est les deux plus gros joueurs de publicité. Nous, on faisait du B2B, ça fait que le réflexe a été de se lancer directement sur Google AdWords. Puis, Google AdWords, c'est super bien, le monde sont déjà en recherche d'une solution, donc, qui sont nécessairement intéressés ou à trouver quelque chose. Donc, c'est vraiment bien, sauf que ça coûte relativement cher puis c'est quand même complexe à mettre en place. Donc, on avait assez des pubs Facebook, ça n'avait pas fonctionné, jusqu'à temps qu'on en réessayait une autre où on a mis une image qui était beaucoup plus frappante. Donc, c'est vraiment affreux, mais on essaie d'échamer un petit peu, donc on dit quoi, tu fais encore ton erreur sur Excel, puis là, après ça, on leur dit, tag quelqu'un qui utilise encore Excel, puis la publicité, elle a reaché comme un demi-million de personnes, elle a 600 commentaires, puis, en tout cas, c'est comme, c'est vraiment un de nos gros générateurs de leads, puis on avait dismissed Facebook Ads beaucoup trop rapidement, puis depuis ce temps-là, puis aussi, pour vous autres, du monde en développement, si vous n'êtes pas familier, l'outil pour créer les publicités de Facebook est vraiment facile d'utilisation, donc en une heure, vous pouvez spinner une pub avec une belle niche, puis elle risque de bien fonctionner ou du moins de faire des essais, c'est vraiment plus facile qu'AdWords, puis nous, on est du B2B, puis ça fonctionne relativement bien pareil, même si tu es gestionnaire d'entreprise, tu as bien beau avoir un profil LinkedIn super boosté, mais c'est sûr, tu es sur Facebook pareil, donc ça marche pareil dans notre cas. L'utilisation de landing page va être beaucoup au taux de conversion, donc si vous faites une pub, faites une landing page, une landing page, c'est quoi? c'est essentiellement une page qui n'a pas de distraction, puis qui a juste un objectif, dans notre cas, c'est tout le temps de pousser la personne à s'inscrire à notre plateforme, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une landing page par industrie, donc vu qu'on couvre plusieurs industries, bien on a une landing page pour les pharmacies, pour les compagnies de construction, pour les restaurants, bref, pour tout, on a genre une vingtaine de landing page d'industrie, puis toutes nos publicités sont targetées pour eux autres, donc un pharmacien qui tombe sur cette landing page-là, bon, FamilyPrix, Brunet, Pharmaprix, puis ils voient toutes les valeurs à proposition uniques dans notre page qui sont faites pour les pharmaciens, donc ça optimise vraiment en gros le taux de conversion parce qu'ils font comme, ah, bien ça, c'est pour moi cette plateforme-là, donc ça a vraiment été un bon coup depuis qu'on a fait ça, notre taux de conversion est vraiment augmenté. Créer du contenu pour s'établir comme une référence, les pubs, c'est cool, mais ça coûte cher, puis si vous n'avez pas d'argent, bien, à l'ongle, c'est pas une stratégie qui est viable, même si c'est presque instantané, donc créer du contenu on the side, c'est une stratégie qui est plus longue, mais qui est très fonctionnelle, donc nous, c'est ironique, mais notre stratégie de contenu qui fonctionne le mieux, c'est qu'on propose un fichier Excel gratuit pour faire tes horaires, mais tu sais, on le démolit dans nos pubs, c'est un paradoxe, mais le monde, le monde, il Google fichier modèle Excel gratuit, gestion d'horaire, tu sais, ça a un taux de recherche quand même assez impressionnant, surtout en France, donc on a fait une page jusqu'à ce qu'on a vraiment martelé sur ces mots-clés-là, puis honnêtement, on drive environ deux à trois mille visites par mois juste avec cette page-là, puis on génère plusieurs centaines de descriptions par jour, donc on capture l'email, on envoie le fichier, on envoie le fichier sur, on envoie le fichier par courriel, donc la personne à leur soie, puis là, après ça, on a son courriel, donc on peut continuer de nourrir cette personne-là, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Ça, c'est un autre document, on fait des documents pareils pour les HR kits qu'on appelle, donc c'est un formulaire d'évaluation du rendement, un guide d'entrevue, bref, tout le monde qui sont en affaires, ils peuvent donner des PDF comme ça, rentrer leur courriel, même concept, donc on mise vraiment sur des documents recherchés, donc le truc, c'est d'aller sur Keyword Planner de Google, qui est l'outil pour AdWords, puis tu fais des recherches, tu te dis, bon, bien, le monde recherche tout ça, puis eux autres, ils vont te donner, Google va te donner un indice si cette phrase-là est recherchée, puis après ça, c'est d'optimiser vos pages de contenu pour ces mots-clés-là dans l'optique de ranker le plus haut possible sur Google, donc ça, ce n'est pas instantané comme j'ai dit, mais mettez ça en place le plus vite possible pour vous bâtir une crédibilité sur le long terme. C'est cool de donner des goodies comme ça par courriel, mais il faut créer des campagnes aussi pour réussir à les amener vers notre plateforme, donc nous, on utilise un outil qui s'appelle Intercom, où on automatise vraiment des campagnes courriel, comme ce qu'on peut dire l'utilisateur ayant envoyé un courriel après quatre jours avant que son free trial finisse, puis on peut déjà comme automatiser bonjour, first name, puis là, on fait tous nos courriels, donc on a une centaine de courriels comme ça à des moments précis, à des événements précis, la personne a créé 10 quarts dans son horaire, va avoir un email comme quoi, hey, good job, de créer 10 quarts, donc on essaie vraiment de customiser l'expérience avec des communications, puis un petit pro-tip comme ça, on a commencé à mettre des GIF dans nos courriels, puis le click rate a augmenté de 10% pour chaque email qu'on a mis, donc les GIF, ça l'a la cote, même avec des boomers qui utilisent notre logiciel, donc pro-tip. Mettre en place une stratégie de backlinks, backlinks c'est quoi, c'est des sites qui ont votre URL de votre site web à vous sur le leur, donc pour Google, c'est une forme de crédibilité, c'est une genre de référence, donc ça allait beaucoup pour le ranking SEO, nous on n'en avait pas beaucoup, on se demandait comment on allait pouvoir en créer plus, donc à moins d'avoir des articles avec la presse, puis différents trucs comme ça, c'est difficile à mettre en place. Donc une stratégie qu'on a faite, nous c'est les OSBL, donc les organismes à but non lucratif puis les co-ops, on leur offrait déjà 25% de rabais parce que souvent c'est des causes nobles puis ils ont un petit peu moins d'argent, donc on leur donnait déjà 25% de rabais, mais là on a juste commencé à leur dire c'est 25% de rabais si tu mets notre lien sur ton site, puis ils ont tout le temps une page partenaire ou quelque chose du genre, donc depuis ce temps-là on a vraiment augmenté nos backlinks de manière importante, puis souvent c'est des noms de domaines avec une belle notoriété aux yeux de Google, ça fait que de nous donner comme un genre d'approval de leur part dans l'algorithme de Google, ça passe bien, donc ça nous a vraiment aidé pour nos rankings sur Google. Marketing, mais autant pour demander une faveur à un client après une expérience positive, si on l'a appris parce que dans Intercom, dans le fond, à tous les X jours après que quelqu'un soit inscrit, on leur dit comment va ton expérience avec Agendrix, donc on le fait pour les employés et pour les employeurs, les gestionnaires d'horreur. Donc pour les employés, souvent ils vont dire ça ne va pas bien, puis là on va dire ok, qu'est-ce qui ne va pas bien pour qu'on puisse noter puis améliorer la solution, on est vraiment pro-client, puis s'ils disent bon ben ça va super bien ou c'est amazing ou peu importe, ben avant on faisait juste dire ah ben cool, thumbs up, puis on fermait la conversation, on s'est dit on peut optimiser ça un petit peu mieux, donc comment on peut faire? On s'est dit il faut faire des petits asks, donc par exemple pour un employé, on va leur dire ah cool, ton expérience va bien, si ça t'intéresse, va liker notre page sur Facebook, ça nous donne un bon coup de pouce. Puis pour les employeurs, on fait la même chose mais on leur dit va laisser un commentaire sur Facebook, ça nous aide beaucoup, donc un review. Donc on leur met déjà le lien, ils peuvent cliquer puis ils peuvent directement liker, puis depuis qu'on a fait ça, on est rendu à 54 reviews, 4 points up stars sur Facebook, puis on est rendu à 3500 likes sur Facebook, puis c'est tout vraiment des likes organiques, c'est pas du monde en Inde, puis c'est c'est vraiment bien, honnêtement, on a plus de likes que ShareWeb qui est une compagnie 30 fois plus grosse que la nôtre, donc ça a juste été d'ajuster notre discours de comme ton expérience est positive, on lui fait une petite demande, c'est sûr qu'on ne pouvait pas lui demander, bon, bien référez-nous des clients, ça c'est trop agressif, puis je veux dire, ils ne le feront pas parce qu'il n'est pas dans l'instantané, mais si vous leur dites un petit like Facebook, un petit quelque chose qu'ils peuvent faire dans l'instantané, ça va être fait deux fois sur quatre. Finalement, support client, offrir un bon support fait oublier 99% des problèmes, ça c'est vrai, quand vous allez démarrer votre logiciel, les trucs vont péter, donc ils vont recevoir des notifications en trip, ils vont publier leur horaire puis leur horaire ne sera pas publié, puis là le monde va être fru, puis ils vont vous dire des bêtises par le chat ou par téléphone, mais quand, à toutes les fois, si vous répondez bien, vous gardez votre tempérament, puis à toutes les fois, vous répondez de façon rapide au message, le monde va vite oublier les problèmes, puis c'est le même que vous allez conserver vos clients, donc nous, on utilise Intercom pour le support puis les drip mailing que j'ai présenté un petit peu plus tôt, puis notre taux de conversion, tu sais, tout 97% comme c'est good ou bien in love, si on veut, c'est comme ça qu'ils rankent dans Intercom, puis notre taux de réponse médian est de 8 minutes environ, ça, ça inclut les fins de semaine aussi, puis on n'a personne vraiment à temps plein des fins de semaine, donc c'est quand même relativement bon, ce n'est pas un live chat, mais on l'utilise quasiment comme un live chat parce qu'ils se font répondre rapidement, puis on est support téléphonique aussi avec une ligne 1 800, en anglais, en français, puis en espagnol, on fait notre possible. Support client, encore une fois, ne partagez aucune date, ça, c'est mon dernier point de la conférence, ce n'est pas le plus important, mais c'est important rapidement quand vous développez, les développeurs, on sait qu'on est bon pour développer puis on est comme, on est excité par l'idée de comme créer de la valeur pour un client, fait qu'on est porté à dire une date, peut-être pas ça, quand vous donnez une date, le monde, ça y met un encre en tête où ça va être fait, ça va être sûr que ça va être livré, la réalité, c'est que nous, par exemple, cet été, bon, bien, Canac ont appelé, ils voulaient une solution d'orail, ils voulaient bouger rapidement, ils ont accepté, on est en train de développer un gros module, donc on a tout arrêté, on a fait leur intégration avec leur système, eux autres à l'interne, puis c'était des revenus qui allaient arriver rapidement, donc il fallait prioriser ça en tant que start-up, donc ça nous a set-back d'au moins un mois sur notre développement du roadmap habituel, donc si les ventes avaient commencé à donner des deadlines tout le temps, on aurait créé une déception inutile à plein de clients, donc si vous avez quelque chose à leur dire, faites-le comme vous êtes à l'aise, mais n'essayez pas de donner de date, dites que ça va s'en venir, que c'est sur le roadmap, mais n'essayez pas de donner de date, ça ne sort jamais bien. Donc, ça conclut la présentation, on offre des stages, des jobs pour des développeurs aussi, on est à Sherbrooke, on a une belle vibe, donc si jamais ça vous intéresse, venez nous parler, puis avez-vous des questions? Bonjour. Allô. Avez-vous pensé à utiliser directement GitHub pour remplacer Trello? Je sais qu'il y a comme des bols et tout ça maintenant là-dedans, un peu plus évolué. On avait fait un test avec GitHub Projects, mais la réalité, c'est que nous, Trello, c'est vraiment un outil interdépartement. Donc, avec le marketing, le marketing GitHub, c'est comme une black box. Donc, avec Trello, on peut vraiment plus collaborer avec toutes les équipes. Puis, de ce que j'ai vu, ce n'était pas beaucoup plus avancé que Trello en termes de… Nous, on développe Kanban pas mal, on n'a pas des sprints précis, donc on est vraiment dans un pipeline où on sait la vélocité approximative puis les cartes, ils sont en continu comme ça. Mais si c'est quelque chose qui marche pour vous… C'est ça, c'est ça. Mais ça avait l'air super bien, sauf que je pense que le prochain MOOC, ça va plus être avec Jira. Parce que, tu sais, le problème avec Trello, c'est que, tu sais, c'est niaiseux, mais tu fais C puis ça archive la carte. Puis là, des fois, tu es comme dans Trello puis tu accroches ton keyboard puis là, tu viens d'archiver ta carte puis là, tu es comme « fuck, est où cette carte-là ? » Puis là, tu sais, c'est comme tu viens d'archiver peut-être trois mois… Tu viens d'archiver une carte qui est trois mois de ton pipeline. Là, tu faut que tu la trouves pour la désarchiver. Puis, tu sais, c'est cette espèce de fragilité-là qu'on sent qu'à la longue ce ne sera pas fonctionnel avec une équipe de 20 au développement. Mais en ce moment, on veut essayer de mettre du genre le plus loin possible parce que… C'est long à configurer. C'est long à configurer puis je sais que l'appréciation des développeurs, des fois, est so-so. Ça fait que… C'est ça. Mais bonne question. Moi, j'avais une autre question pour toi. Tu parlais de tantôt… Je ne sais pas, ça marche-tu, ça ? Ça marche ? OK. All right. Si tu veux te faire plaisir, on ne va pas sur Jira, regarde donc Fabricator. C'est quoi ? Fabricator, c'est le compétiteur de Jira, mais Facebook, il en contient et c'est open source. OK, cool. Je te conseille vraiment ça. C'est ce qu'on avait fait dans mon ancien job. des tools que tu avais parlé tantôt à Instable Chef. Vraiment, tout le monde, ça a de la valeur achetée sur un CV. Ce n'est pas des gens qui apprenaient ça. Puis, il m'a demandé les architectures de savoir que tu parlais tantôt. Tu avais-tu pensé déjà aller sur du serverless parce que tu avais dit que c'était un peu painful de s'occuper de ça ? Ben, on a… C'est parce que serverless, tu parlais de Heroku et de ces trucs-là ? Non, Amanda, serverless. Lambda. OK, Lambda, non. Ben, honnêtement, ça aurait tombé qu'il aurait fallu que je lise plus, si on veut. J'ai checké des YouTube et des conférences sur ça, mais ça ne m'a pas allumé plus qu'il faut. La technologie, j'aurais plus utilisé, c'est quelque chose comme Heroku qui m'aurait vraiment évité plus de 6 admins, si on veut, moins de configuration de sécurité, ces trucs-là. Ça coûte cher. Mais, c'est ça, à la longue, ça coûte vraiment cher. Nous, présentement, on est sur des VPS avec des SSD sur Linode, puis on utilise AWS pour S3 puis Cloudflare pour nos DNS puis nos trucs de sécurité. Mais, éventuellement, je pense qu'on va migrer complètement sur AWS, vraiment plus pour l'aspect sécurité où tu peux te créer des somme nets, ces trucs-là. Mais, tu sais, je n'ai pas l'intérêt à comme… Quand on va être rendu là, je pense qu'on va avoir un employé qui va plus faire du DevOps à temps plein. Mais, pour l'instant, ça marche relativement bien puis c'est quand même très rapide puis c'est stable. Mais, je pense qu'éventuellement, on n'aura pas le choix de migrer tous sur Amazon puis je ne sais pas, je pense qu'ils ont ouvert un datacenter à Montréal mais je ne sais pas s'ils ont EC2, le hosting. Il y en a-tu qui ont la réponse? Je pense qu'on est en l'IA quand on l'aime. Ouais. Mais bref, c'est ça. Non, pour répondre à ta question, en bout de ligne, je n'ai pas checké lambda plus qu'il fallait. C'est par rapport au développement du projet et tout. Une fois que votre projet est pas mal développé la grosse partie, les idées qui viennent après, c'est plus vous ou c'est plus des clients qui vous apportent pour développer le projet en fait? Un peu comme je disais Faut-tu devienne un peu? Yo. Faut-tu devienne un peu expert dans la plateforme? Au début, on n'est pas expert en gestion d'horreur mais on a appris un peu à le devenir puis à comprendre comment les certaines niches font pour gérer l'horreur. Ce n'est pas la même chose quand tu as une entreprise de service d'entretien ménager que tu as un restaurant. Nous, il faut répondre aux deux niches. Comme Matt l'a expliqué, nous, toutes les demandes vont dans l'inbox. Il y a beaucoup de demandes de clients. Comme j'ai dit, même si on fait payer les clients, ils vont tous... Parce que pour eux, c'est leur entreprise qui est la plus importante puis ils ont des problèmes à régler. C'est sûr qu'ils vont t'être là. On met ça dans l'inbox puis avec l'expérience, à long terme, on circule. Est-ce que la feature, on peut la... est importante pour toute notre masse de clients ou pour une certaine niche, elle a beaucoup de valeur. Puis à ce moment-là, on essaie de la prioriser avec les autres. Mais tu sais, c'est juste l'expérience. Il n'y a pas de recette magique pour ça. Ça dépend de la niche puis du produit. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que le challenge à la longue, il vient plus au niveau de... C'est de distiller toutes les demandes que tu reçois puis amener ça avec une vision dans ton logiciel. C'est comme si Henry Ford, je pense qu'il disait si j'avais demandé aux clients ce qu'il aurait besoin, il aurait besoin de chevaux plus rapides. Donc, l'automobile n'aurait jamais vu le jour. Quand tu pourrais juste prendre les commentaires des clients dans leur état pur, ça a été un de nos erreurs avec notre logiciel immobilier. C'est que tu t'entends avec un logiciel qui n'a aucune vision, aucune cohérence. Donc, c'est vraiment de prendre les requis puis prendre le big picture puis comment tu peux créer un genre de workflow ou quelque chose qui va être fonctionnel puis qui va couvrir tout le spectre de tes demandes. Donc, il faut vraiment que tu le fasses en deux étapes. Tu prends la demande puis après ça, c'est comment tu peux l'amener dans ton logiciel pour, surtout si tu as un SaaS, si ça s'adresse à tout le monde, pour ne pas que ça soit un million de power features pour tous tes clients. Donc, c'est de garder ça simple en même temps. C'est ça qui est dur. C'est important de demander c'est quoi le problème qu'un client a. Souvent, il va te dire c'est quoi la solution qu'il aimerait avoir dans le logiciel mais sa solution, c'est 80% du temps pas une bonne solution. Tu demandes c'est quoi le problème qu'il a essayé de régler puis c'est là que tu peux te reculer par rapport à ton logiciel. Ok, merci. Yes. Vous avez dit que depuis que vous avez fait des landing pages personnalisées pour vos publicités, vous avez le taux de conversion explosé. Ça ressemble à quoi un bon taux de conversion? Est-ce que vous considérez avoir un bon taux de conversion? Je ne peux pas te donner des chiffres exacts parce que ce n'est pas mon département à 100%. Sauf que le taux de conversion dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de quelle publicité il vient. C'est un genre de funnel en bout de ligne. Ça dépend de la landing page. Maintenant, on a fait des publicités sur LinkedIn. Ça n'a pas fonctionné. On va peut-être le revisiter comme on l'a fait avec Facebook. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais avant, on envoyait sur, par exemple, ce n'était pas des landing pages, c'était des pages de produits. On faisait une pub sur la gestion d'horaire. On l'affichait, on le mettait sur notre page où on met de l'avant notre produit de gestion d'horaire. Quand on faisait ça, il y avait la même navigation en haut. Il pouvait aller voir les prix, la page contact, la page about. Ça faisait plein d'ancres où il pouvait sortir. Depuis qu'on a streamliné avec juste le form, ça l'a vraiment aidé. Je ne pourrais pas te donner une mesure précise. Ce n'est pas des taux de conversion de 10%. C'est beaucoup en bas de ça en bout de ligne. D'habitude, en marketing, quand on parle de bon taux de conversion, jusqu'à payant, on parle de peut-être 2-3%. C'est vraiment un game de nombre. On peut juste te dire qu'un pharmacien qui cherche un logiciel arrive sur une landing page de pharmacie qui dit que le logiciel est conçu pour le monde de pharmacie. Pour lui, ça y parle plus. C'est ça qui est important. Quand vous êtes parti de votre compagnie de consultation, c'est là que vous avez eu vos premiers employés et stagiaires. Comment est-ce que la dynamique a changé? C'était-tu plus compliqué? C'était-tu plus simple? C'était-tu aussi vite? Non. Il y a une différence majeure entre 0 et 1 employé. Une différence majeure entre 1 et 2 employés. Après ça, c'est 4 ou 5. Ça change beaucoup. Avoir un employé, ce n'est pas rentable à court terme. C'est rentable à moyen terme et à long terme. C'est souvent aussi pour ça que la coop font faire le stage 1 et 2 dans l'entreprise parce que le premier stage, tu es en mode d'apprentissage et le deuxième stage, tu es peut-être rentable. À court terme, engager, ça réduit le output de la compagnie mais à long terme, ça l'augmente. Il y a un diminishing return. Ce n'est pas parce que tu as deux employés que tu es deux fois plus rapide. Tu es peut-être 1,8 fois plus rapide. Oui, c'est le fun d'avoir des employés. Oui. Je me demandais en tant que développeur, comment tu fais pour… Tantôt, tu mentionnais que tu voulais aller plus vers le côté de business et apprendre et faire un business autour de ton produit. Comment tu fais en tant que développeur pour aller plus vers là justement ? Parce que souvent, les offres de stage, tout ça, ils vont te prendre parce que tu as des skills en javascript, peu importe. Comment tu as pour tendre vers la partie… Je peux peut-être y aller. Nous, comme Charles l'a dit, depuis qu'on a 14 ans, on fait de la programmation web. Donc, moi, j'avais 16 ans, je faisais des contrats pour des petits clients, genre de convertir un fichier Photoshop en HTML. Donc, ça a toujours été comme l'aspect business. Personnellement, il a toujours été un pendant de mois. Puis, j'ai toujours été un généraliste. Donc, il n'y avait jamais un sujet précis qui m'attirait. Donc, si j'avais à être un employé aujourd'hui, je pense que je miserais sur la mobilité parce que c'est un domaine qui est boomé en ce moment ou peut-être DevOps aussi. Puis, il y a une grande demande pour ça et ça m'intéresse. Mais en même temps, je sens que j'aurais de la misère à faire ça toute l'année parce que j'aime trop faire un petit peu de tout. Ça a été un peu le constat. On aimait faire un petit peu de tout puis on ne se voyait pas. Même chez Ubisoft, une super belle compagnie. À la fin de notre stage, on était comme « Ah oui, je ne ferais pas ça de ma vie. » Puis, c'est une super belle compagnie. C'était juste nous que je pense à un moment donné que tu ne te sens juste pas à l'aise à 100 % à être employé ou à faire des tâches au quotidien comme ça. Des fois, il y a des compagnies qui sont cool qui vont donner plein de latitude mais plus que la compagnie grossit, plus qu'elle essaie de créer des spécialités. C'est un petit peu le mode de management qui est classique. Donc, nous, ça a vraiment été un petit peu le constat. On aimait ça faire vraiment de tout puis on aimait ça aussi le côté client puis on est quand même des introvertis dans le sens que venir parler aujourd'hui comme ça, pour nous, c'est pas une aisance totale. Ça demande quand même un effort. Donc, déjà là, aller parler aux clients puis tout, c'était quand même un effort important mais à un moment donné, il faut que tu te bottes le derrière puis tu le fasses puis c'est ça. Plein de challenge. Il n'y a personne qui sait qu'est-ce qu'il fait. Tu pars à l'entreprise, tu n'as aucune idée de qu'est-ce qu'il fait puis il n'y a personne qui a de recettes. Il faut juste le faire, faire des erreurs, se relever, se planter et encore aujourd'hui, on le fait à tous les jours. Oui, salut. Tantôt, tu as parlé que tu n'avais aucun regret d'avoir choisi de faire une application native au lieu d'étudier fond de gap. Je comprends ça. Tu as aussi parlé que React Native n'était pas encore sorti dans le temps. Si tu faisais ton entreprise aujourd'hui, est-ce que tu penserais donner une chance à React Native? C'est sûr, j'aurais fait une proof of concept en React Native. C'est sûr. Mais ultimement, je n'aime pas JavaScript. Je trouve que c'est un langage qui a gagné trop en popularité puis ce n'est pas le plus beau langage. Il s'améliore avec les Echmoscript qui sort puis tout ça. Mais ultimement, je n'aime pas JavaScript. Je me souviens d'un site où il disait tous les cas humains de JavaScript où tu faisais une opération arithmétique vraiment de base puis il ne sortait pas le bon résultat. J'étais comme, oh my God, comment un langage aussi shitty peut avoir pris autant d'ampleur? Puis c'est ça. C'est sûr, je l'essaierais parce qu'ultimement, c'est le dream un peu, c'est de couper ton temps de moitié de développement. Surtout, si tu peux donner la même expérience mais ce que j'aime en ce moment, c'est qu'Apple, tu développes natif, tu n'as pas besoin d'attendre qu'une lib sort pour supporter. Apple sort un nouveau téléphone, tu vas avoir Face ID, 3D Touch. Moi, je vais recevoir les bêtas release puis je n'ai pas besoin d'attendre que quelque chose en React Native sort puis qu'il wrap la fonctionnalité. J'ai déjà les SDK, j'ai déjà tout est fourni. Mon go to market est vraiment, ça, ça sort. Je peux déjà avoir un bêta release puis un release dans le pipeline la journée que ça sort. Donc, c'est le fun d'avoir cette espèce de rapidité-là d'exécution sur les nouveautés de chaque plateforme. Donc, on sent vraiment qu'à part que ça développe plus lentement, on n'a aucune limitation sur l'innovation qu'on peut faire dans le futur. Je pense que c'est vraiment le bon move si tu y vas pour la long run en quelque sorte. de chaque plateforme. de chaque plateforme.